Combien de temps pour obtenir un visa entrepreneur aux Etats-Unis ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alex Camon, votre coach business pour vous accompagner à vivre de votre passion. Je voulais faire cette vidéo parce que j'entends beaucoup de personnes qui reçoivent des mauvais conseils forcément, mais surtout qui vont aussi m'envoyer des messages pour me demander « Alex, comment tu as fait pour venir t'installer aux Etats-Unis ? Combien de temps ça t'a pris ? Est-ce que ça a été un parcours facile ? » Avant de répondre à toutes ces questions, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous promets de plus en plus de contenu. C'est vrai que ces derniers temps, vous le savez, j'ai été pris par ma « conquête » du marché américain. Donc j'ai passé beaucoup de temps dessus, mais aujourd'hui je suis de retour pour vous apporter pas mal de solutions. Déjà, premièrement, il y a plusieurs types de visas. Je ne suis pas avocat, je ne vais pas revenir sur les spécificités des uns et des autres. La seule chose que je peux vous partager, c'est mon parcours personnel. Alors, je n'hésiterai pas à vous renvoyer vers des avocats si jamais vous nous envoyez un petit message, parce qu'on pourra toujours vous recommander justement des personnes. Mais ce que je vais vous partager, c'est mon expérience. Donc depuis 2016, je me suis installé aux Etats-Unis, plus précisément en Floride, à Miami. Ça m'a pris un an, un an presque et demi pour avoir mon visa. Un an et trois mois, très exactement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un peu plus long que ce que les avocats vont vous dire en général. Ils ont un discours un poil commercial en vous disant « Ne t'inquiète pas, c'est facile, ça va être rapide, etc. » Puis on se rend compte que quand on signe avec eux, à partir du moment où on a signé, on va devoir réunir pas mal de dossiers, de documents. Et donc ça prend plus de temps, toujours plus de temps que prévu. Donc concrètement, comment on fait pour obtenir un visa entrepreneur ? Il y a plusieurs points par lesquels je suis passé. Le premier point, c'est d'effectivement créer son activité sur le sol américain sans pouvoir y vivre. Donc pour mon cas personnel, j'étais entre la France et les Etats-Unis. Je venais avec mon ESTA aux Etats-Unis. J'ai pris un bureau, j'ai créé une équipe de coach. On a développé plusieurs sites internet, plusieurs activités pour pouvoir enfin dégager des revenus et donc présenter le dossier à l'ambassade américaine. Donc concrètement, il vous faut une activité qui va être florissante. Il vous faut une entreprise avec des salariés américains. Ça, c'est leur, on va dire, leur besoin nécessaire. Donc tous les points qui sont essentiels. Et le troisième aspect, c'est d'avoir un bureau, un espace où effectivement vous pouvez réunir votre équipe. Pourquoi les Américains font ça ? Tout simplement pour essayer de mettre une barrière à l'entrée, pour s'assurer que les personnes sont crédibles et que ça va créer de l'emploi pour les personnes qui sont sur le sol américain. Donc comment faire pour obtenir son visa ? Point numéro un, il vous faut une activité. Il vous faut une activité, quelque chose qui va vous passionner, quelque chose que vous avez vraiment envie de réaliser, dont vous savez que ça va pouvoir faire vivre vous-même, mais aussi les personnes qui vont travailler dans votre entreprise. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut effectivement construire un business plan. Donc en fait, la demande de visa se repose sur un business plan qui est réalisé en partenariat avec votre comptable. Mais dans ce business plan, ils vont quand même regarder à ce que ce soit concret et réel. C'est-à-dire que les premiers mois de votre activité correspondent à ce qu'il y a dans le business plan. Le troisième point, il va vous falloir montrer, démontrer que vous avez la capacité d'entreprendre et créer une vision future. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que le jour de mon ambassade, quand je suis venu déposer mon visa, enfin mon dossier pour le visa E2, et que je passais mon entretien pour justement justifier en fait de ma demande de visa, c'est les seules questions que l'officier m'a posées. Les seules questions ont été, comment tu peux me prouver que ça va perdurer ? Et donc le fait de montrer que j'avais déjà une expérience d'entrepreneur, que ça faisait plus d'une dizaine d'années que j'avais déjà une entreprise en France, que j'avais une communauté, etc. Tout ça, ça m'a aidé. Donc, pourquoi je vous raconte ça ? Est-ce que vous avez des articles de presse ? Est-ce que vous avez des personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous avez des témoignages clients ? Ce sont des points qui peut-être votre avocat ne va pas vous demander, que moi je vais vous recommander de préparer. En réalité, aujourd'hui, pour venir aux Etats-Unis, eh bien, il faut prouver que vous allez avoir la capacité de tenir sur la durée votre activité. Donc ça, c'est un point qui, je pense, fait partie de mon expérience et qui devrait pouvoir vous accompagner. Malheureusement, ce n'est pas forcément évident d'avoir un visa pour les Etats-Unis. Ça demande, comme je vous le disais, du temps. Ça demande d'épreuves. Ça demande de faire sens avec votre parcours professionnel. Personnellement, j'avais envie de venir créer des activités aux Etats-Unis. J'avais envie de pouvoir me lancer sur le marché, entre guillemets, international. Par contre, et ça, c'est très important, si je n'avais pas eu cet objectif, je pense que j'aurais passé beaucoup de temps pour rien. Donc, si votre objectif, c'est de venir conquérir un nouveau marché, développer une croissance, assurer à votre entreprise aussi une sorte de pérennité, ça fait sens. Parce que tous les efforts que vous allez réaliser pour justement pouvoir être capable d'obtenir un visa, c'est assez intense. Donc, il faut qu'il y ait derrière, en fait, une sorte de réussite ou de résultat concret. Donc, vous êtes parti, les amis, pour un an, un an et demi, à devoir réunir des dossiers, des pièces, des documents, à pouvoir créer un bon business plan, développer une petite activité, montrer qu'il va se passer quelque chose. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir obtenir votre visa. Si vous avez besoin d'aide, je peux vous recommander des personnes, surtout si vous avez besoin de questions, si vous voulez, du coaching pour pouvoir vous accompagner, voir est-ce que votre activité est viable, voir comment vous pouvez vous impliquer aux États-Unis, vous implanter plutôt, comment vous allez pouvoir aussi trouver les bons prestataires, les bons partenaires par rapport à votre projet. C'est très simple, on propose une séance de coaching unique. Donc, c'est un tarif unique. Vous avez le lien juste en dessous, dans la description. Vous pouvez réserver un appel avec nous et avec moi. Et puis voilà, je serai là pour vous accompagner, répondre à vos questions et vous aiguiller sur la marche à suivre. Donc, pour une petite info, j'ai eu la chance, entre guillemets, j'ai travaillé dur pour ça. Mais voilà, aujourd'hui, on a un cabinet de coaching en développement personnel qui est très présent aux États-Unis. J'ai eu la chance de le développer par la suite au Brésil, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Donc, il y a eu ce développement international, mais c'est vrai que l'implantation aux États-Unis a été la première étape. Et si vous rêvez de grandeur, foncez. Peut-être qu'on ne vous le dira pas, on est un peu dans la société française, on est un petit peu plutôt à se dire, n'y va pas trop, tu sais déjà bien ce que tu as. Si vous avez envie de conquête, si vous avez envie de tout déchirer, si vous avez envie de numéro un sur votre marché, ça ne peut que passer par une installation aux États-Unis, de mon point de vue personnel. Et puis surtout, de pouvoir vraiment développer quelque chose avec une équipe là-bas. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, je suis à vos côtés. N'oubliez pas de mettre un énorme pouce bleu et bien évidemment de vous abonner à cette chaîne YouTube. Continuez de vous battre pour vos projets, pour vos rêves, parce que la vie est un jeu et c'est juste ultra puissant. Je vous fais une grosse bise. Ciao les amis ! Merci. Merci.